Bon allez, parce que c'est toi ! Aujourd'hui, je vais vous parler de la loi Climat et Résilience de 2021 et de l'impact que cette loi a eu sur les marchés locatifs des résidences principales. Alors, comme vous le savez, les diagnostics de performance énergétique renseignent sur la consommation énergétique et l'impact carbone du logement donné aux locations. Ce diagnostic a été modifié par la loi Climat et Résilience et il est devenu beaucoup plus précis, prenant en compte beaucoup plus de critères. Cette modification a été mise en place pour pouvoir identifier clairement les fameuses passoires énergétiques, c'est-à-dire les logements qui ont obtenu une note en DPE E, F et G. La loi Climat et Résilience, sans aller trop dans les détails, prévoit d'interdire la mise en location des passoires énergétiques à l'horizon 2025 pour les logements en G, 2028 F et 2034 E. Donc, qui dit interdiction de location et travaux, dit un peu panique générale. C'est pour ça qu'on s'est rendu compte qu'au niveau national, la vente des passoires énergétiques a un tout petit peu flambé. En réalité, avec l'expérience accrue que nous avons ici à GTI, nous pouvons quand même vous donner deux petites nouvelles. La première est la suivante. Si vous avez un ancien DPE, donc un ancien modèle de DPE, qui identifie votre logement comme passoire énergétique, avant de vous alarmer, avant de crier au feu, il faut demander un nouveau DPE. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que, compte tenu qu'il y a plus de critères qui sont pris en compte, parfois on peut avoir des bonnes surprises, c'est-à-dire des notes qui remontent d'un cran, tout simplement parce que, donc, le nouveau modèle du DPE prend en compte beaucoup plus de critères qui n'étaient pas pris en compte avant. La deuxième petite bonne nouvelle, c'est que même s'il s'avère que votre logement est noté comme passoire énergétique, il se peut que les travaux nécessaires ne soient pas aussi importants qu'on les croit. C'est pour ça qu'il est fondamental, comme nous le faisons ici, de savoir s'entourer de bons professionnels, nos diagnostiqueurs, en fait, au moment de l'identification du passoire énergétique sont capables de nous donner une liste des travaux visés qui permettent, en fait, sans aucun doute, de pouvoir, une fois ces travaux effectués, augmenter la note du DPE. Donc, j'espère que je vous ai quand même donné un peu d'espoir et de bonnes nouvelles. Je vous dis à bientôt dans nos agences Orpi. Et voilà.